J'additionne au total 26 médailles Paralympiques, dont 20 en or, 5 en argent, une en bronze pour la couleur, et 56 autres médailles internationales, Europe, monde, 38 en or, 18 en argent, je crois qu'il y a 10 en bronze. Je suis la première la plus médaillée Paralympique en France et la deuxième au monde. Voilà, vous voyez, il y en a tout plein dedans. C'est ça que c'était lourd. Mes parents étaient modestes, très modestes. Chaque enfant à l'âge de 14 ans partait en apprentissage. Et moi, malheureusement, j'ai une maladie qui est venue et on m'a placée. Je nageais par obligation, donc je n'ai pas du tout eu de passion au départ, par obligation comme la rééducation, la kiné, le sport. Mais la natation, j'en ai fait un allié parce que dans l'eau, personne ne venait me dire ce que j'avais à faire. Dans ma première compétition internationale, je suis outsider. Je suis appelée à la dernière minute pour remplacer une personne qui est enceinte. Et je bats le record de France du papillon. Et comme la personne qui devait aller au jeu tombe enceinte, on se dit, la suivante, elle a gagné. Pourquoi pas, elle est jeune. Je suis passée après à, on va dire, un an, à cinq entraînements par semaine. En 88, je gagne, mais je gagne une médaille d'or, une médaille d'argent et une médaille de bronze. Ça fait quoi d'entendre la Marseillaise ? La première fois, c'est un sentiment de fierté. Et de toute façon, on part en étant français dans sa tête, parce qu'on est unis, une équipe de France. Je me marie en 89 et j'ai un fils en 90 et une fille en 93. Mais enceinte, je me prépare avec, je nage quand même avec l'équipe de France qui se prépare pour Barcelone. Je me rends compte que c'est bien beau, les couches et tout, la maison. J'avais, j'élève mes enfants, mais j'ai besoin aussi de vie, d'autre chose. Et donc, je reprends la compétition. Mais cette fois-ci, autrement. J'étais déjà championne paralympique, mais ça ne voulait rien dire. Je nage de plus en plus, je me perfectionne, je travaille, ça devient un métier. Je deviens porte-drapeau sans que personne ne sache mon nom et sache qui je suis. J'arrive à Atlanta et je gagne six médailles d'or et une médaille d'argent. Et ça, ça tue tout le monde. C'est qui cette personne qui arrive, donne une part. Continuer pour Sydney, c'était reperformer, mais ça permettait aussi de ne pas être éphémère. Gagner plusieurs fois, ça voulait dire rentrer dans l'histoire. C'est là où j'ai été vraiment au top de ma forme, que j'ai fait cette médaille d'or. A Athènes, on va dire que c'était sur mes restes, parce que je m'entraînais plus que quatre fois par semaine. J'étais plus âgée. Et surtout, c'était pour payer, parce qu'on avait une aide de haut niveau, pour payer mes études. Mon but, c'était soit tu es entraîneur ou soit tu es dirigeante. J'avais choisi le dirigeant, parce que je me suis dit qu'entraîneur, si mon nageur n'allait pas assez vite, je serais capable de le jeter dans l'eau pour le pousser. Donc, ce n'était pas possible. Il y en a plein. Ça fait peur. Ça suffit. Enfin, il y en a encore en dessous. C'est pas forcément la grosseur qu'il fait, d'olympisme. Parce que ça, quand vous pensez que c'est une médaille d'or, en championnat d'Europe, avant les Jeux, en 99, donc la veille de Sydney, ça a donné l'idée que, en fait, surtout les Paralympiques n'avaient pas du tout la même reconnaissance. À cette période-là, quand on signait des autographes, tu avais des parents qui disaient aux enfants, non, tu n'y vas pas, ou tu ne t'approches pas du fauteuil, tu vas être en fauteuil, sinon. Ce ne sont pas des athlètes, c'est de la pitié. C'était très difficile. Pour la plupart des journalistes, je vais vous dire qu'on était des petits handicapés qui allaient se faire du bien. On ne montrait pas une personne en fauteuil en maillot de bain. C'était du voyeurisme. On a été des pionniers. On a surtout essayé de faire bouger les lignes. Quand le directeur technique valide venait dans le club de Colmar et me voyait nager autant que les autres, les mêmes entraînements, à ma vitesse comme une folle, il me disait, mais on ne peut pas dire que ce n'est pas juste. On avait fait fi de l'handicap. On ne voulait rien savoir de la classification. Notre but, c'était qu'il fallait tous les ans dépasser le record du monde de l'année d'avant. À la suite des Jeux de Turin, où j'étais membre du comité des athlètes, il y avait le ministre et là, il y avait la descente, homme. Et il voyait qu'il y avait une médaille d'or pour 60 hommes qui descendaient. Et simplement, le temps a été corrigé. Quand je lui ai dit, mais cette médaille, elle vaut 1 000 euros. Et la même médaille pour autant de personnes avec le même travail, vaut 30 000 chez les Valides. Et c'est là qu'il y a eu, on va dire, le déclic. Ça sert à ça aussi, d'être des représentants. C'est de faire bouger les lignes, on va dire. Pas pour nous, mais pour ceux qui ne succèdent. C'est celle-là, la meilleure des recommandes. C'est la première reconnaissance. C'était Vandistat qui m'avait fait la photo. Je vais vous la mettre. Parce que vous voyez, ils ne sont pas tout au mur. Vous avez tous les sportifs valides. Et vous avez pour drapeau et capitaine de l'équipe de France. Voilà, je suis là. C'est rangé. L'handicap n'est pas forcément injuste pour moi. Il a été une force. Je n'aurais pas été handicapée. Quand je regarde mes frères et soeurs, leur vie, j'ai eu une vie dix fois plus riche. Donc, pour moi, l'handicap, c'est plus la situation dans laquelle vous me voyez. Ce n'est pas forcément la situation dans laquelle je suis. Je dis toujours, on peut être un valide malheureux et un handicapé heureux. Alors, ça commence par M. Mitterrand, tout au début. Ça, c'est après mon cancer, quand j'ai été reçu par M. Hollande. Ça, c'est M. Chirac. Si je ne me trompe pas, c'était après Athènes. Ça, c'est M. Sarkozy pour avoir... Pour toutes mes actions de bénévolat, mes actions caritatives que je fais. Et dernièrement, M. Macron. Je suis une athlète retraitée dans le sens même de mon sport de haut niveau que j'ai fait, oui. Mais je peux redevenir une athlète d'une autre manière. Regardez les joueurs de pétanque, ça ne limite pas l'âge. Et y trouver du plaisir avec un objectif. Et c'est ça, le but. Là, actuellement, je me lance dans le paracurling. Parce qu'il existe une équipe de curling. à Colmar que j'ai découvert, mais qui était un peu frileuse, c'est le cas de le dire pour la glace. Pourquoi pas rêver d'une équipe paracurling dans laquelle il y aurait mon nom ? Pourquoi pas ? Mais ça, c'est du rêve. Mais si on n'a pas d'objectif, alors ça ne sert à rien. Déjà, on crée une équipe. On apprend le sport. On se perfectionne. Si on y arrive, on y arrive. Sinon, on aura au moins fait ce chemin-là. Et pourquoi pas jusqu'à 2030 ? Ça, on verra. Sous-titrage Société Radio-Canada